et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve sur thème hospital pour faire un nouveau niveau ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué dessus et on va faire le niveau 8 l'hôpital de manqué à vous de gérer l'hôpital le plus efficace et le plus rentable possible les gens du coin sont bien nantis alors pompez leur tout leur fric tout le fric que vous pourrez soigner les gens c'est bien joli mais vous avez besoin de l'argent que ça rapporte ratissez tous les malades amasser un joli paquet de 300 mille dollars pour terminer ce niveau ok donc là il va falloir faire de l'argent sur ce niveau ci alors regardons un petit peu qu'est ce qu'il va falloir exactement donc 300 mille dollars on a dit pour l'instant on a 60 mille au départ on doit soigner 55% de nos visiteurs on doit soigner 400 personnes et on doit avoir un hôpital d'une valeur de 180 mille dollars donc pas de problème de réputation sur ce niveau là déjà ça c'est plutôt pas mal alors je vais commencer par embaucher du personnel hop là un psychiatre je prends ça en fait déjà un ensuite un chirurgien je prends ça en fait déjà un également on va prendre lui parce qu'il n'est pas mauvais ensuite je vais prendre une infirmière voilà une standardiste et du personnel de ménage toi tu es bon je vais en prendre deux pour ménage voilà nickel je prends des bon allez ensuite on va commencer à construire les salles là alors je vais prendre par le fond hop voilà une salle de diagnostic les patients doivent tenir prête leur carte de crédit oui parce qu'on doit faire beaucoup d'argent je me rappelle allez on va mettre le par avant ici et ça là comme d'habitude on fait des hôpitaux de luxe donc on va mettre tout ce qu'il y a à mettre pour que ce soit plus joli voilà pour la première salle ensuite à côté je vais mettre une autre salle je vais mettre un électrocardiogramme voilà ensuite on va mettre à côté une pharmacie donc là c'est là que viendra travailler l'infirmière et à côté de ça on va pouvoir mettre une médecine générale on va mettre un bureau de donc pour notre standardiste alors ensuite de ce côté ci maintenant on reprend je vais mettre ici une psychiatrie dont je vais laisser deux places pour pouvoir mettre les différentes choses qui me seront nécessaires comme des bancs ici donc on va mettre ici on va mettre ici alors le casier livre on va le mettre là le squelette s'il pouvait rentrer ici nickel plante une poubelle ok voilà pour la psychiatrie ensuite à côté je vais faire des toilettes pourquoi pas je vais en avoir besoin voilà On va quand même mettre un radiateur, une poubelle et un extincteur. Ensuite, celle suivante, on va essayer quand même de travailler un petit peu sur les premières choses par ici. On va mettre notamment une salle de gonflage là, je vais toujours l'entrée par là cette fois pour essayer d'équilibrer un petit peu quand même le passage, sachant que là, si je ne me trompe pas, je ne vais pas avoir trop de salle à mettre. Voilà pour cette salle-ci, ici, on continue, je vais mettre une clinique des fractures, donc ça c'est pour une infirmière. C'est bon, c'est bon. Voilà, tant pis, voilà et à côté de ça, on va mettre donc une salle de repos pour mon personnel. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà pour ça et donc tout là, ici, en fait, je vais faire la salle de repos des patients pour qu'ils puissent se reposer et normalement ça prend, non pas celle-là, la salle pour les patients, je voulais celle-là. Voilà, comme ça, je vais avoir pas mal de lits et là, ici, je vais avoir la possibilité de refaire d'autres salles plus tard, comme des médecines générales, ce genre de choses, ou des salles d'hyperlangue, des petites salles en fait. Voilà, c'est bon. Bon, je vais peut-être la possibilité de rebattre encore un lit. Bon, nickel ça. Alors. voilà donc là on commence déjà à avoir pas mal de salles correctes ce qui va pouvoir nous permettre de commencer à travailler éventuellement tête attaque donc là maintenant ce que je vais faire forcément c'est acheter des bancs des distributeurs tout ça pour pouvoir équiper tout mon hôpital pour que ça se passe le mieux possible pour mes patients donc là en fait il y aura toute une place centrale en fait où je vais avoir pour l'instant de l'espace donc on pourrait mettre même des bancs à ce niveau là tout ça là ici plus tard on va attendre un petit peu que l'argent je met un département de recherche ici de façon j'ai pas de chercheurs pour le moment alors on a dit il fallait que je mette au moins une vingtaine de bancs au moins cinq distributeurs c'est pas trop grave et je vais mettre au moins voilà on va placer tout ça donc alors des bancs on va remplacer sur toute la ligne quasiment hop je vais laisser un espace ici pour un distributeur éventuellement ici pour un chauffage distributeur alors on a dit qu'on va placer un distributeur ici placer un autre ah je peux pas le placer là parce qu'à la porte donc là c'est un là éventuellement pour l'instant je vais en placer là parce que je sais pas exactement comment ça va se passer voilà éventuellement allez le dernier là pour l'instant de façon on les replacera plus tard il va falloir un chauffage ici un chauffage au moins dans le bout là façon genre déplacer ce qu'il y aura besoin de déplacer plus tard le but étant pour l'instant de chauffer à peu près bien tout mon bâtiment pour éviter d'avoir des problèmes quand on y commencera avoir des patients allez deux plantes là on va placer dans les couloirs forcément ah c'est pas mal là je pense qu'on devrait être pas mal on devrait pouvoir pas tarder à ouvrir éventuellement ce que je vais faire c'est que je vais placer un autre bureau ici pour une autre réceptionniste éventuellement alors est-ce que j'en ai encore une intéressante on attendra le mois prochain par contre pour l'embaucher allez on ouvre j'en mets le vitesse du jeu en normal et c'est parti et dès que on passe au mois de février je vais embaucher une nouvelle réceptionniste quand on aura les nouvelles personnes qui arrivent pareil on continuera d'embaucher le personnel nécessaire je pense que j'aurai besoin assez vite d'une deuxième infirmière alors les patients où est-ce qu'ils sont un autre hôpital qui a ouvert un hôpital concurrent le premier février j'en ai déjà un pas grand monde là c'est moi aussi voilà allez on a notre premier patient qui arrive alors je vais commencer éventuellement en attendant par continuer les choses je vais créer le département de recherche ici dans l'angle ah oui je suis nul j'ai mis un radiateur alors un médecin est demandé en sac de cardio machine allez passe d'un dommage mon tant pis alors je vais quand même comme d'habitude prendre deux chercheurs je pense pour pouvoir essayer d'avoir au plus vite toutes les choses dont on aura besoin oui il nous faut un médecin chercheur allez on a découvert une maladie les chevilles ondulées ça commence on est en mars est-ce que j'ai des chercheurs peut-être je n'ai pas vu qu'on était passé en mars non pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de personnel en plus ah il est là on met ça qui traîne ok un patient de guérir ça déjà c'est bien bon il est un petit peu froid à priori pour l'instant mais personne euh oui alors déjà toi je vais te recoller ok alors en haut il m'en refaut et au milieu ok ce serait bien d'avoir des chercheurs pour l'instant dans le milieu les cristaux et nous pour l'instant on va renvoyer malheureusement puisque je n'ai pas encore de salle d'opération j'aurai un futur bâtiment qui sera là mais euh bon pour l'instant je vais pas pouvoir l'acheter tout de suite parce que il coûte quand même 12000 donc je vais pas me mettre à risque je vais essayer de terminer celui-là notamment essayer d'embaucher du personnel de recherche et euh on fera la salle le le salle d'opération par ici alors normalement j'ai dû construire à peu près tout à part la salle d'opération voilà tout ce que j'ai besoin pour l'instant hop on va embaucher le chirurgien comme ça on aura nos deux chirurgiens par contre j'ai toujours pas de chercheurs ça va être un petit peu embêtant ça Téléincarnation bon ça il faut un psychiatre si ça tombe bien on en a un la courante impeccable on continue de découvrir des choses mais ce serait quand même mieux avec un chercheur les mains moites une première urgence alors une personne atteinte de pierre de golf donc ça j'ai pas de salle d'opération donc je refuse l'urgence je sais même pas trop d'où viennent les urgences ils sont où mes édicots là ok alors pour l'instant on est il faudrait un tout petit peu plus chaud boisson on est pas trop mal catarume un chercheur un chercheur allez robert kouchner souhaite venir visiter l'hôpital bien évidemment pas de problème à ce niveau là bon puis j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal pour l'instant l'hôpital tourne correctement voilà bon oui bien le déplâtreur a été amélioré mais bon pour l'instant vu qu'on n'a pas encore la maladie des fractures c'est pas trop problématique alors ce qui est bien c'est qu'on n'a même pas eu besoin de faire d'emprunt pour l'instant non plus et robert kouchner arrive dans l'hôpital pour l'instant j'ai tout le personnel qu'il faut ou d'une carte de crédit au choix allez on a guéri six patients et on a roubert kouchner qui arrive ici par contre on perd toujours un petit peu d'argent pour l'instant christian reno hop on renvoie et on soigne pour l'instant 80% de nos patients donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle une urgence qu'est ce qu'on a 5 personnes atteintes de fractures moi ça oui je peux m'en occuper de cette urgence là on a déjà le nécessaire toi l'infirmière à plat ici oui moi c'est toi que je voulais une infirmière est demandée en salle des malades ah mais reste là toi bon on va prendre l'autre infirmière tant pis 5 les fractures ça devrait le faire allez 1 on va voir vu qu'on ne sait pas ce qu'il a hop on le renvoie et voilà l'urgence c'est bon alors hyperlangue le problème c'est que j'ai pas d'hyperlangue de disponible pour l'instant en tout cas d'ailleurs la recherche on va descendre ça et ça et monter le matériel de soins et le matériel de diagnostic sur qu'on puisse travailler le plus vite possible là dessus alors l'urgence on a tenu un bonus et on a soigné les cinq c'est bien ça fait un bond de réputation pierre de golf donc ça c'est une salle d'opération qui va nous falloir on renvoie le patient alors robert kouchner a dit charmant cet hôpital bon si on allait manger un curry on a gagné 400 un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie allez on a 14 patients de guéris et on va arriver bientôt à la fin de notre première année donc en début de l'année prochaine je pense qu'on pourra acheter le bâtiment ici ce qui nous fera du bien comme ça on pourra construire notamment la salle d'opération j'ai l'impression qu'une infirmière en plus ce serait peut-être pas trop trop enfin si puisque là elle n'a pas besoin d'être ici celle-là je pense qu'elle serait plus intéressante dans la salle arrête de bouger voilà la fille est assez courte pour l'instant ça se passe pas trop mal hop faut rire une infirmière est demandée en salle des malades une infirmière est demandée en salle des malades la bouffe ici aurait été découverte ah j'ai oublié de regarder comment ça se passait euh bah vu que je sais pas hop voilà j'aurais peut-être dû faire la salle de gonflage avant les toilettes par contre bon tant pis alors on va bientôt arriver à la fin de la première année pour l'instant on se soigne toujours on se soigne actuellement 51% des patients bon ça ça va remonter dès qu'on aura toutes les machines on se soigne 18 bon c'est plutôt pas mal pour une première année et que c'est costal euh traitement de chirurgien donc ça on va pouvoir le faire et que c'est costal on renvoie le patient pour l'instant coeur brisé euh coeur brisé ça ça doit être de la psychiatrie ça je suppose euh allez on essaye je veux dire je veux dire je veux dire j'ai vu comment on va faire super mince bon j'ai... ok malheureusement j'ai du mal comprendre ce qui se passait on commence à avoir un petit peu de monde par contre il va sans doute falloir aussi fabriquer en début d'année prochaine une deuxième médecine générale sans doute par ici allez fin de la première année on n'a pas eu de décès donc c'est bien c'est qu'on va avoir un bonus de 10 000 grâce à ça on a soigné le plus de patients impeccable on n'est pas les plus riches mais ça c'est comme d'habitude on a les plus hauts salaires ça c'est comme d'habitude par contre on a la meilleure valeur et on a eu le plus de visiteurs donc on devrait toucher oh j'étais loser qu'est-ce que j'ai comme loser pas sûr entretenir les machines ok a pris des mauvaises mesures financières d'accord alors on a gagné 4000 de fonds parce qu'on a la meilleure réputation 29 de réputation parce qu'on a peut-être très propre donc c'est bien c'est que ça s'annule entre ces deux là j'ai juste perdu les 20 de réputation ici 10 000 parce qu'on a pas eu de décès et 1000 parce qu'on a vendu plein de soda voilà et bah écoutez j'espère que cet épisode de Thème Hospital vous aura plu on se retrouve prochainement pour la suite d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine